Salut, je m'appelle Catherine Pogonat. On les a traités de fous. On leur a dit qu'ils allaient se péter la gueule. Je m'en vais rencontrer Jonathan Bourgeois et Sébastien Moquin des Ski Record. Ça a été quoi, le déclic qui vous a donné envie de faire ça? L'idée est venue de Jonathan. J'étais au travail, une bonne journée, j'ai reçu un coup de fil. Le Joe, il m'appelle et me dit « Sébastien, lâche ta job, on fait des skis. » Toujours un peu ces genres d'idées à Jonathan. Il dit « J'étais à l'usine en ce moment, il y a une espèce de revendeur de machines qui veut acheter la presse que mon père utilisait pour produire des armoires de cuisine dans les années 80. » Il dit « C'est une machine-là à serre, pu, je peux m'en débarrasser, sauf que le gars vient de me dire que je pourrais fabriquer des skis puis presser des skis avec ça. » Mon côté, moi, c'était plus trouver le nom, trouver l'idée, puis après ça, c'était vendre l'idée à Sébastien qui embarque. Mais ça n'a pas été vraiment top. Finalement, il ne t'a pas donné le choix. C'était un peu ça. Toute notre jeunesse, on gardait nos lunettes de ski au visage pour être sûr d'avoir la trace de soleil qui faisait que quand on arrivait à l'école, on avait vraiment un raccoon face. Est-ce que les gens vous ont traités de fou? C'était quand même assez risqué. C'est une compagnie de ski qu'on n'avait jamais vu au Québec. Moi, je regarde en dessous de moi, c'était pas une bonne idée. Comment vous allez faire pour compétitionner? Comment vous allez faire pour vendre vos skis? On s'est juste dit « Go! » On fonce dans le tas, on fait quelque chose de différent des autres puis on va faire notre niche, on va faire notre chemin. C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous a donné? Un des actionnaires, qui est Carl Grenier, m'a dit que les trois F, la première, c'est la foi, donc croire que ça va fonctionner. Le deuxième, c'est le fun. Il faut que tu trippes. Si tu trippes pas, puis que tu te lèves à toi le matin, quand c'est tough, ça va être encore plus tough. Puis le troisième, ça va être le foin, donc le fric qui va arriver. Il faut que tu sois prêt à travailler vraiment fort. J'aime qu'on soit parti de rien. Quand je clippe mes skis le matin, puis je m'en vais skier, je trouve ça débile. Puis le monde... Ces sentiments-là doivent être très forts. C'est fou. Entrepreneurship, je pense que c'est le plus beau feeling que j'ai jamais eu. Sous-titrage Société Radio-Canada